Alors dans cette nouvelle vidéo consacrée à la colocation, je vous propose un autre exemple d'un appartement. Cette fois-ci, il s'agit d'un T1bis d'une surface de 49,64 m² où un projet de colocation est né. Alors un appartement de T1bis, qu'est-ce que c'est ? Donc vous avez une grande pièce de vie et vous avez une cuisine indépendante. Donc voilà ce que ça veut dire, sachant que cette pièce de vie, elle peut aussi du coup faire office de chambre à coucher puisqu'il n'y a pas de chambre indépendante. Donc une pièce de vie, une cuisine indépendante et il y a également une salle de bain comme vous allez le voir sur les photos. Je vous montre la petite annonce de vente telle qu'elle était à l'époque. Donc appartement, vous voyez quelques éléments, la photo de la pièce de vie, donc à proximité mon plaisir à Lyon 8e. Possibilité de transformation en T2, donc là encore c'est ce que nous indique la petite annonce. Puisque vous verrez sur les plans, c'est assez simple en fait à voir. Des travaux à prévoir, c'est écrit en majuscule, donc effectivement l'appartement est à rénover. Chaudière, etc. Donc c'est un T1 bis. Vous avez la dimension des chambres. Donc le salon, la photo que vous voyez à l'heure actuelle fait 24,63 m². Une cuisine indépendante de 11,49 m, une salle de bain 6,62 dvc. Et une petite entrée de 5,27 m². Un balcon, ce qui est un grand plus pour un appartement. Une cave et une place de parking collective qui n'apparaît pas dans la petite annonce. Et vous avez le prix de vente au passage, 135 000 euros pour ce 50 m². C'est donc en 2018. Taxe foncière, charge de copropriété. Voilà pour la petite annonce de vente. Toujours dans cette petite annonce, il y avait quelques photos. Donc vous voyez la cuine en haut à gauche, le fameux balcon, la salle de bain. Donc ça, ça a rénové. Vous voyez un bidet, la peinture bleue. Et je vais zoomer sur la photo en bas à droite pour vous montrer le plan. Dans une photo plus tard. Et je vous remontre le détail de la petite annonce. Voilà, telle qu'on vient de la voir. C'est sur le banc. En fait, c'est le copier-coller qui était sur le banc. Donc la grosse flèche noire que vous voyez en bas à gauche, c'est l'entrée. On rentre dans l'appartement et vous avez en face la cuisine. Et vous avez tout de suite à gauche le fameux séjour sur la pièce de vie principale. Et en haut à droite, la salle de bain. Sur un autre plan, vous retrouvez dans le rectangle avec la grande flèche la circulation. Donc là, on arrive dans les parties communes. Puis en plus, vous avez le hall, comme c'est indiqué. La cuisine qui est écrite. Et le studio sur le plan. En fait, c'est la pièce de vie tout simplement. Et on retrouve la salle de bain, les WC et le balcon. Donc voilà pour le plan. Alors, précision. Tout ce que vous voyez, vous voyez, l'appartement est dessiné avec des traits assez épais. Tous ces traits épais, ce sont des murs porteurs. Vous voyez. Ce qui veut dire que seules les cloisons de la cuisine et des WC, vous voyez, sont des cloisons que l'on peut abattre. En dehors de ça, les murs épais, enfin les traits épais désignent des murs porteurs. Donc ça aussi, ça peut vous donner une indication sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Par exemple, on ne peut pas, même si on le souhaitait, abattre le mur qui est entre la salle de bain et le salon ou le studio. Puisque déjà, ça n'aurait aucun, enfin pas beaucoup de sens. Mais en plus, c'est totalement impossible. Techniquement, vous fragiliseriez la structure même de l'immeuble entier. Donc voilà, sachez-le. Dans les parties privatives, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc, quelques photos de l'appartement. Donc vous voyez, qui est vraiment dans l'ancien. Donc l'entrée à gauche, la salle de bain à droite, la grande pièce de vie, donc le salon. Et vous voyez, en fait, on devine un meuble sur la photo de droite. C'est en fait un lit abattant. Vous voyez, on le voit mieux ici. Donc vous avez une espèce d'armoire. Mais en fait, il n'y a pas de rangement. On tire et ça fait un lit double. Donc c'est un, voilà, c'est ce qu'on appelle un lit encastré. Et sachez que c'est du mobilier finalement. C'est un meuble, c'est du mobilier. Mais ça devient de l'immobilier par destination. Versus du mobilier puisqu'il est en fait fixé. Il est arrimé, on ne peut pas l'enlever de manière mobile. Donc ça devient de l'immobilier par destination. Bon, petite précision juridique au passage. Sachez-le, les photos de la cuisine, donc très rudimentaires à l'époque. Donc on peut envisager de changer tout cela. Et donc voilà ce T1 bis avant travaux. Alors, comment peut-on faire un projet de colocation dans ce genre de biens ? Essayez de vous projeter, d'imaginer un nouvel appartement. Comment faire pour optimiser les maîtres carros aujourd'hui ? Donc c'est toujours les questions que vous devez vous poser quand vous visitez un bien. Il y a des murs porteurs partout. Comme on vient de le voir avec le plan et les traits épais. A vous de lister toutes les idées ou particularités qui vous viendraient pour réaliser une colocation. Alors, ben voilà le petit indice avec deux colocataires. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre d'appartement ? Je vous laisse réfléchir. Et quand vous avez joué le jeu, lister les idées sur papier idéalement, vu un potentiel, eh bien on va regarder la vidéo suivante pour vous montrer les travaux réalisés, l'appartement après les travaux pour cette colocation.